Kha'atir wa tati, m'sal khay alaykum, bonsoir tout le monde, azul fay Allah wa sallam alaykum J'espère que vous allez bien, voilà, nous faisons cette émission pour compléter nos investigations sur le méga scandale qui a ébranlé les services de sécurité, notamment les services secrets algériens Nous avons parlé hier, vous avez été très nombreux et nombreux à suivre notre émission et à lire notre article concernant le démantèlement d'un réseau d'officiers véreux et complotistes un réseau d'officiers traîtres qui ont trahi le pays, qui ont attenté à la sécurité nationale en fomentant un réseau, en formant un réseau qui a volé, détourné, subtilisé des informations classées secret défense et classées confidentielles pour les falsifier, les manipuler, les divulguer à des activistes, à des cyberactivistes à des youtubeurs basés à l'étranger pour défamer, dénigrer et déstabiliser les institutions de l'état et affaiblir des hauts responsables de l'état dans le but de ensuite provoquer leur chute ou leur remplacement Certaines de ces informations sont parvenues jusqu'à des services secrets étrangers C'est une grande affaire de trahison et d'atteinte à la sécurité nationale Nous vous avons parlé de 10 officiers, c'était 9 officiers, 9 personnes sont impliquées dont 4 anciens hauts responsables des services secrets algériens mais du renseignement extérieur, de la délection de la documentation de la sécurité extérieure 3 hauts responsables dont 2 étaient toujours en activité au niveau de la DCSA, délection centrale de la sécurité de l'armée Et un colonel, le fameux colonel Omar, qui est le frère du général-major, c'est d'Ali Wurzmeli L'actuel patron, l'actuel chef de la délection centrale de la sécurité de l'armée Hier soir, nous étions le jeudi, jeudi hier, ils ont été présentés au tribunal militaire de Belida Et dans la soirée, le tribunal militaire a décidé de les inculper officiellement, d'autres rois chefs d'inculpation Complots contre la sécurité nationale Dévulgation d'informations grâce à secret défense et confidentiel Et désobéissance Désobéissance et rébellion par rapport à des insolutions et des ordres qui leur ont été communiqués par la hiérarchie militaire Ils ont été tous placés sous mandat de dépôt C'est une première, Yajmaa C'est un scandale très grave Le frère même de l'actuel patron de la DCSA La direction centrale de la sécurité de l'armée Qui est la police militaire Qui est le service de renseignement interne au sein de l'institution militaire Il a été enfermé, emprisonné Alors que son frère continue de diriger la DCSA Nous avons confirmé au cours de notre enquête Le général-major Cédaili Wurzmenli Il sera enlevé de ses fonctions Il sera prochainement remplacé On parle de l'actuel patron de la SCORAT Ferid Jia Le général Ferid Jia La SCORAT c'est l'unité d'élite de lutte contre le terrorisme des services secrets algériens Qui a été rattachée à la DCSA Après avoir été longtemps rattachée au DRS du général Taufiq La DCSA elle-même faisait partie de l'appareil, de l'ex-appareil du DRS Qui était dirigé pendant 25 ans par le général Taufiq Un scandale de poids lourd Inédit, poids lourd Mandat de dépôt pour neuf personnes Dont Lieutenant Corona Tarek Amirat Commandant Abdurrahman Capitaine Ramzi Trois responsables de l'ancien responsable de l'enseignement extérieur arginien La DDSE, l'élection de la documentation de la sécurité extérieure Dont une femme, une certaine INSIA Qui était la responsable du bureau de sécurité De l'embase, le consulat d'Algérie à Nassion Elle n'est même pas militaire, elle est civile C'est une PCA C'est-à-dire c'est une PCA dans le langage des services secrets algériens Dans le langage sécuritaire C'est un personnel civil assimilé C'est une civile qui a occupé la fonction de chef de bureau de sécurité Du consulat général d'Algérie Qui est basé à Nassion à Paris Parce qu'elle connaissait, parce qu'elle était épaulée Par le fameux colonel Hussein Boulehia L'ex numéro 2 des services secrets algériens Au niveau du renseignement extérieur Toujours à délection de la documentation de la sécurité extérieure Lieutenant Corona Tarek Amirat C'est l'élément déclencheur de ce grand scandale C'est lui qui a été arrêté en premier Entre le 14 et le 15 août dernier Ensuite, ça a inauguré une série d'arrestations et de perquisitions Qui ont mis les investigations des enquêteurs du CPO de Antar Le centre principal des opérations de Antar Qui relève de la direction générale de la sécurité intérieure La branche la plus puissante des services secrets algériens Les investigations ont fini par démonter tout le réseau Et a constitué le puzzle Commandant Abdurrahman, Asia, Capitaine Ramzi C'est le Capitaine Ramzi qui est responsable d'un service informatique Deux officiers de la DCSA Un homme d'affaires originaire de Betna Tout ce beau monde Ils avaient joué un rôle important Pour transmettre des informations Classés secrets défense Pour faciliter des rapports de sécurité Pour manipuler des informations sécuritaires très délicates Pour ensuite les transférer A des activistes Qui gèrent des médias sociaux Basés à l'étranger Pour ensuite divulguer ces informations Avec un récit basé sur le mensonge Sur le dénigrement Sur la diffamation Sur l'atteinte à la vie privée Sur des informations Qui relèvent de la sécurité nationale Vous vous rendez compte ? C'est grave, Choussary Et c'est le frère du patron de la DCSA Le colonel Omar Je me demande Il y a Saïd Chengriha Le chef d'état-major de l'armée Oui, il compte Il est appelé Saïd Chengriha Il doit faire le ménage En extrême urgence C'est une affaire inédite Le colonel Omar Il utilisait son frère Et les réseaux de son frère Et la fonction de son frère Et les services de son frère Pour détourner Et voler des rapports De sécurité nationale Ils ont espionné le président Ils ont espionné Ils ont parlé De ses conseillers De leur famille De leur femme De l'intimité De certains dirigeants Militaires et civils Ou quand il m'a dit Des gens basés En Londres et à Paris Et un homme Il a fait l'un des relais De propagande De ce groupe Un traître ou un ami Dans une vidéo Il a dit Il a dit Il a dit On 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 a dit Il y a le traître Il y a le haqir Il y a les Comme les marocains Vous avez fait pire Que les marocains Et les israéliens Comme vous utilisez Des informations Grâce et secret défense Vous les manipulez Vous trafiquez Les informations Qui vous parviennent Pour juste insulter Des femmes Et des conseillers Des membres du gouvernement Faire du chantage A des généraux Ils ont voulu Faire du chantage Ils mettent des rapports Ils mettent des informations Si vous voulez Qu'on règle le problème C'est possible Mais il faudrait Faire ceci Cela Il faudrait Prendre Prendre cette mesure Adopter cette mesure Le reculter Telle personne Réhabiliter Telle personnalité Les amis Les copains Ils voulaient constituer Ils voulaient faire Du chantage Au responsable de l'Etat Ils voulaient affaiblir Leurs adversaires Qui occupaient des fonctions Sensibles au sein de l'Etat Dans des officiers Qui dirigeaient des départements Sensibles au sein des services secrets Sauf la DGS Sauf la DDSE Ou là des départements Au sein de la DCSA Ou là certains centres opérationnels Des services secrets Ils voulaient les affaiblir Pour provoquer leur chute Ou les amis Ils voulaient les diffamer Provoquer une campagne De dénigrement A travers des informations Dont 10% 20% Sont vrais Et dont 80% Sont basés sur du mensonge Juste pour contraindre Le commandement militaire A les remplacer Et à les remplacer Par des hommes Et des personnalités Issues de l'entourage proche De ces manipulateurs De ces complotistes Qui voulaient recomposer Un nouveau clan Pour s'emparer du pouvoir Ils ont voulu Un nouveau DRS Les années 90 Ils ont voulu Éliminer toutes les personnes Qui leur faisaient De la concurrence Qui leur faisaient De l'ombre Ils vont avoir Tous les postes clés Au sein des services secrets Les hommes La DGSA La DDS La DDS La DDS La DDS La DDS Ils pourraient manipuler Les présidents Et le chef d'état-major Qu'en bon leur semble Parce que quand tu as La main mise Sur les services secrets Sur les services de sécurité Les rapports Les décideurs Que ce soit le président Ou le chef d'état-major Ils décident en fonction de quoi Ils décident en fonction Ce sont des données Qui lui parviennent Si on lui donne Des fausses données Ou des mauvaises données Ou des données Qui sont manipulées Il va prendre des décisions Qui sont fausses Qui sont mauvaises Ou des décisions Qui sont totalement manipulées Ils mèneront le pays Vers le pire Ils ont pensé Qu'ils pouvaient faire Comme le général Tufir Quand le général Tufir C'est le nouveau général Tufir C'est le colonel Oumar C'est le colonel Tariq Amirat C'est le colonel Oumar Il s'est passé Le colonel Oumar Il s'est passé Il s'est passé Il s'est passé Le colonel Oumar Il s'est passé Le colonel Oumar Il s'est passé Le colonel Oumar Il s'est passé Je me demande Qu'attend le chef Tufir Pour prendre des décisions Maintenant maintenant, c'est son entourage qui est touché, on va dire qu'on imagine qu'on est en guerre, ou qu'on est en guerre contre Israël ou contre le Maroc, on sera en vaillant deux jours, les traîtres sont chez vous, il faut parler des traîtres qui sont à l'étranger, c'est gravissime ce qui s'est passé, c'est vraiment inimaginable, c'est un scandale qui est inédit, vous imaginez ta camérate, qui n'a pas été encore arrêté, d'ailleurs on se demande, pourquoi on n'a pas à avoir arrêté Hossein Boulehia, il y a où Hossein Boulehia, certaines informations affirment qu'il est en fuite à l'étranger, qu'il n'a pas pu être appréhendé, il n'a pas pu être appréhendé, il n'a pas pu être appréhendé, le général Mahfoud, le général impuissant qui était malade, absent, dans la majorité des cas, il était absent dans son bureau, il est malade, 72 ans, mais ce qui n'a pas été affaibli par la maladie, il voulait placer ta camérate comme chef du bureau de sécurité, l'ambassade d'Algérie, à Berlin en Allemagne, pour récupérer le dossier médical de Abdelmajid Tebboum, et pour lui faire du chantage et diffuser les informations les plus secrètes sur l'état de santé de Tebboum à l'étranger, afin que Tebboum ait peur de ces personnes-là, et qu'ensuite ils soient influencés, pour qu'ils leur signent des décisions, des décisions qui arrangent leurs intérêts. Quelles sont ces décisions ? Réhabilitation de leurs amis, placement de leurs copains et de leurs copines dans les postes les plus prestigieux à l'étranger, et promotion accordée pour eux, ou là, pour leurs protecteurs, pour ensuite avoir le pouvoir absolu au sein des services secrets. Ce soit dans la DGSI, Renseignement Intérieur, DGDSE, Renseignement Extérieur, ou dans la DCSA, le Renseignement Militaire. C'est très grave, comme on est Omar, qui a fait une année, et il voulait être faillite, il voulait se réunir, les rencontres qu'il faisait dans les restaurants, chez lui, dans un appartement avec Tariq Amirat, comment il manipulait le général-major Mahfoud, Mahfoud, comme il était malade, il avait peur pour sa carrière, et il lui disait que c'est Shangriha qui nous a demandé de faire ceci, cela, tu dois nous écouter, Shangriha, mange dans notre main. Oui, quand il dit que Shangriha, mange dans notre main. Quand il dit que Shangriha, mange dans la main de Omar, et de Zoubida Amirat. Il convoquait Zoubida Amirat. Il dit qu'on a fait une enquête approfondie. C'est gravissime, Mouchra. C'est hyper grave. Pendant une année, des officiers, dont certains la retraite, d'autres ont une activité complotée, ouvertement. Des rapports de sécurité étaient volés. Des rapports faits par la DCSA étaient manipulés, trafiqués, et parvenus à l'état-major avec des informations qui étaient très différentes, ou totalement différentes, pour ne pas dire contradictoires, avec la réalité. C'est ce qui a permis de réhabiliter certains officiers corrompus, féroux. qui étaient chassés à l'époque de Gayet Salah, pour leur implication dans des scandales politico-sécuritaires de corruption, ou d'abus de pouvoir, ou d'abus de fonction, ou des scandales. On ne veut pas... On ne veut pas dire... On ne veut pas dire... on ne veut pas dire... pour comploter avec un clan contre un autre clan. Moi, je défends l'Algérie. Je défends tout le monde. Je défends l'Algérie. L'intérêt général de mon pays. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. Moi, ce que je veux, c'est que mon pays soit stable, qu'on construise un pays qui se développe avec des institutions solides, il a laissé une bande d'officiers manipuler les services et voler des informations. Il est divulgué à des youtubeurs et à des cyberactivistes basés à l'étranger. Certaines informations qui sont parvenues aux Marocains comme aux Français sont venues de ces gens-là. Et j'espère que les enquêteurs de CPO de l'Inter ne vont pas arrêter leurs investigations en si bon chemin et qu'ils doivent approfondir et aller jusqu'au bout. Et nous attendons toujours la réponse à cette question. Oui, le colonel Hussein Boulehia, qui est l'un des cerveaux de ce réseau d'officiers comploteurs, véreux, voleurs et traîtres. Oui, le colonel Hussein Boulehia. Est-ce qu'il a vu le pays ? Est-ce qu'on le protège ? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions prochainement. Nous avons voulu vous rapporter cette information. Placement sous le modèle de dépôt du frère du colonel Omar Wurzmeli, frère du général-major Zedali Wurzmeli et de neuf autres personnes ou à la prison militaire de Blida pour de trahisons, hautes trahisons, atteintes à la sécurité, complots contre la sécurité nationale, divulgation d'informations classées secrètes défense et désobéissance à la hiérarchie militaire. Nous allons revenir sur ce scandale avec d'autres informations beaucoup plus détaillées dans nos prochaines émissions Inchallah. Prenez soin de vous. Que Dieu protège l'Argérie. Et j'espère que le bon Dieu veillera sur notre pays parce que notre pays vraiment a besoin de nos prières étant donné le nombre incroyable de salopards et de traîtres qui ont noyauté les institutions dans notre État. de l'Argérie. ... ... ...